salut à tous bon comme vous l'avez compris pas de vidéo aujourd'hui bon j'ai soufflé la bateau je suis en train de préparer le 6r le 6810 pour les moissons de maïs sur le site le plus loin ça me reste deux jours de moisson à faire en maïs ça a bien avancé je profite des conditions justement des pluies mercredi donc deux jours on attaque demain lundi ça sera bon et puis lundi mardi ça sera terminé même si ça reste le matériel à ramener sous la pluie bon c'est pas le plus grave la campagne en plus sera fini donc ça sera déjà pas mal voilà bon sinon sur l'avancée je vous fais une vidéo rapide mais sur l'avancée voilà le bâtiment donc vous êtes beaucoup à me demander comment ça se passe le constructeur c'est triangle qui réalise les deux bâtiments donc ça c'est le premier qui voit jour c'est le bâtiment qu'on appelle hébergeur donc en fait c'est un investisseur moi je paye simplement sur ce bâtiment enfin simplement des choses sur le raccordement un petit peu le haut vent derrière de 5 mètres c'est un bâtiment type qui fait 16 mètres normalement de profondeur donc jusqu'au poteau vous voyez ici ici et moi je paye le haut vent en plus et j'ai payé comme selon la configuration où je le mets ici la cour va se retrouver agrandi derrière moi comme vous voyez le matériel va se retrouver agrandi ici donc le bâtiment type il fait quatre mètres aux petits poteaux moi j'ai payé une réhausse de cinq mètres pour pouvoir rentrer tranquillement avec les matériels qui sont de plus en plus haut je vous parle du canidiste quand il est replié de la moisson hausse batteuse même si normalement l'angar attitéré au matériel de l'entreprise et pas d'exploitation sera plutôt là bas donc la batteuse du pulvérisateur se retrouverait plutôt normalement là bas mais ce que j'ai voulu sur ce bâtiment pour pouvoir mettre le rack avec les prolongés qui traînent dehors depuis trop longtemps malheureusement mais c'est comme ça c'est que j'ai pris une option aussi de cette ferme vous voyez cette ferme a pas de poteau au milieu c'est une ferme de 12 mètres de large donc le rack se retrouvera au fond ici pour pouvoir stocker la prolonge à colza la prolonge à tournesol en hauteur et puis d'autres pièces de la moissonneuse batteuse qui se retrouveront de ce côté là ça restera encore quatre fermes complètes de 6 mètres sur 21 mètres de profondeur qui me permettent justement de mettre l'ensemble avec le dolly la semis le porte-engin par exemple en longueur ça va tenir avec un tracteur attelé devant au maximum je fais 20 mètres de long donc ce que je vous dis il n'y aura pas une marge de rythme mais ça pourra tenir tout en profondeur ça agrandira forcément la cour jusqu'au cul qui ont été installés ici et le bâtiment de l'atelier je vous ferai quelques images au moment où il va commencer de se monter bon les pièces tarder un petit peu aussi parce que celui là voyez il est couvert en tôle traditionnel avec un anti gouttes bardage tôle donc sur les trois faces que vous voyez là bas et il sera ouvert dans un premier temps il sera ouvert face sud ici là mais à terme je compte aussi le fermer tel qu'est un peu celui là et celui là aussi risque d'être fermé à on verra comment ça va se bouclier il me restera simplement à mettre brise vent brise vue ici entre les cuves et le bâtiment alors est ce que je montrais un tout petit bâtiment pour stocker du matériel porté par exemple un type charrue combiné de semis peut-être je vais voir de façon à bloquer aussi ici le passage d'air ça reste aussi donc les deux sapins plus ce tuya qui reste avant là il y avait une haie comme on le voit plus haut là donc ça ça va être enlevé bien sûr décaper ici là ça me reste des choses à faire mais bon on peut pas être à la cave au grenier d'autant plus avec les nouveaux projets qui arrivent que je vous présenterai d'ici quelques semaines mois à venir donc là ça sera décapé remblayé jusqu'au bâtiment le bâtiment sera remblayé dessous et sera bétonné sur un mesure des années on verra comment ça se passe et par contre le bâtiment atelier j'y reviendrai sera bétonné lui complètement et du départ et il sera totalement fermé et couvert bardé sandwich 5 cm dp j'ai aussi reçu déjà des fenêtres ça me reste des fenêtres pour la lumière ce que bon bah comme ils vont être photovoltaïque vous avez compris je pense pour la plupart ils ont un grand pan côté sud c'est pour ça que j'ai pris la réhausse un grand pan côté sud ils vous seront couvres enfin totalement couvert sur la face sud de panneaux photovoltaïque donc celui là c'est ce que je vous dis c'est un hébergeur le bâtiment atelier moi je veux faire l'atelier là c'est un investisseur donc je serai propriétaire de l'installation photovoltaïque je revendrai l'électricité et du bâtiment complet ça c'est sur un principe une division parcellaire avec un bail amphithéotique et au bout de gelé plus en tête non plus de plusieurs années le bâtiment me revient complètement avec le terrain voilà donc toutes les options en plus sont forcément à ma charge ce qui est tout à fait normal d'ailleurs parce que eux ils veulent bâtiment type pour pouvoir installer du photovoltaïque tout ce qui est en plus derrière en couverture ben forcément ça les intéresse pas mais par contre moi ça m'est plutôt fort intéressant voilà bon sinon ça va bien avancer comme je vous disais donc les récoltes vont être terminées rendement moyen je peux pas trop vous dire ça sera 80 quintaux plus en sec mais principalement c'est qu'il ya eu un hectare 90 rigueur vers les raïcos les raïcos d'ailleurs qui sont catastrophiques qui vont tous être normalement détruits parce que gros soucis climato de l'année qui font qu'ils ne veulent pas mûrir qui n'ont très très mal fécondé aussi donc voilà le huit air était encore au cali 10 préparation de sol sur des reprises de parcelles ou ce que je vous dis ça viendra dans les projets que je vous présenterai dans quelques semaines mois avec de plutôt grosses nouveautés parce que il ya ces bâtiments là mais il y aura pas que ça voilà allez moi je vous dis bonne semaine à vous tous petite vidéo courte quand même pour vous expliquer un peu où j'en suis mais j'ai vraiment pas pu monter la vidéo moi son maïs comme ça il y aura une vidéo moi son maïs qui sera beaucoup plus étalé sur toute la récolte un petit peu chez moi que j'ai pu faire avec différentes images un peu partout aussi différents paysages donc voilà bon par contre ce qui est vraiment bien au maïs cette année même si on est sur des conditions plus sèches que l'année dernière les gros pneus là c'est franchement vraiment pas mal allez moi je vous dis bon dimanche à tous et puis à la prochaine ciao bye bye